Le souvenir de l'Algérie Racontez-moi un souvenir qui vous vient spontanément quand on vous parle de l'Algérie. Nous habitions rue Polignac, juste en face il y avait des abattoirs, et je me souviens du jour où un meuf s'est échappé des abattoirs, et on lui a couru derrière dans la cité où j'habitais. Qu'est-ce que vous vous rappelez de l'Algérie en termes de visuel, de senteur ? C'était un pays magnifique, d'abord très verdoyant, une végétation extraordinaire, un climat très doux, magnifique, et comme nous n'étions pas loin de la mer, on sentait l'air marin toute la journée. Depuis quand votre famille était installée en Algérie ? Vous le savez ? Oui, 1493. Et avant ça, vous avez des traces ou pas du tout ? Non, je ne retrouve pas parce que l'état civil n'était pas développé à cette époque-là, donc mes recherches se sont arrêtées là. Quelle était la profession de vos parents ? Mon père travaillait à l'imprimerie de la banque de l'Algérie, il imprimait des billets de banque. Et votre maman ? Elle ne travaillait pas, elle s'occupait de la maison et de nous, c'était déjà beaucoup. Vous étiez combien d'enfants ? Trois. Donc vous étiez issu d'une famille plutôt modeste ? Normal. Pas très modeste, pas riche non plus, à peine aisée. Quel est le souvenir que vous avez de l'école en Algérie ? J'ai de très bons souvenirs de l'école parce que l'école communale où j'ai été était un lieu extraordinaire avec un mélange énorme. Nous étions tous mélangés, musulmans, non-musulmans. Le directeur de l'école d'ailleurs était un kabyle d'origine, il s'appelait monsieur Awidad, il était d'une gentillesse extrême et on a eu des enseignants maîtres et maîtresses extraordinaires. Et vous, vous aviez des copains de toutes origines, espagnols, italiens ? Absolument, italien, maltais, beaucoup de maltais, il y avait beaucoup de maltais à Alger. Et toutes les religions aussi étaient mélangées ? Toutes les religions mélangées. Il y avait du racisme à l'époque ? Oui, il y avait du racisme, oui, il y avait du racisme. Mais enfin, le racisme qui m'a fait le plus mal, c'est quand on a été renvoyé de l'école, bien sûr, avec les lois pétainistes. Et surtout, l'attitude de De Gaulle, quand il a quitté Angleterre pour venir en Algérie, après le débarquement américain. De Gaulle, il s'est empressé de venir en Algérie revendiquant son rôle de conduire la France. La seule chose qu'il oubliait, c'est d'abolir les lois pétainistes. Je me suis donc retrouvé pour la deuxième fois renvoyé de l'école en application de lois pétainistes que De Gaulle n'a pas voulu abroger, parce que De Gaulle était un grand raciste. Et donc, du coup, vous êtes resté loin de l'école combien de temps ? Trois ans au total. Trois ans hors de l'école communale. Donc, à ce moment-là, vous n'aviez plus la possibilité d'étudier ? C'est mes parents qui nous faisaient l'école à la maison. Et comment réagissaient vos copains à ce moment-là, vos amis musulmans ? Ils se foutaient complètement. Complètement. Ça ne les intéressait pas. Vous vous êtes marié. Racontez-moi votre mariage en Algérie. Ça a été un grand mariage. Vous vous rappelez où ça a eu lieu ? Oui, dans la synagogue de Bab-el-Oued. Il y avait énormément de monde, parce que j'avais beaucoup de copains. Et tous ceux qui me connaissaient sont venus. Même le directeur de la boîte où je travaillais est venu à mon mariage. Vous pratiquiez quel métier ? Je travaillais. J'étais indépendant. J'étais conseil juridique. Donc, je conseillais les petites sociétés. Et voilà. Donc, je travaillais pour moi. Racontez-moi les conditions dans lesquelles vous êtes parti d'Algérie. Eh bien, il y a le mari de la secrétaire de la boîte où je travaillais qui avait été enlevé. On a donc... Moi, je m'en suis plein au magasinier, parce que je savais qu'il était Félaga. Avec lui, on a été chercher ce bonhomme. On l'a retrouvé dans la casbah. Ils nous l'ont rendu. Mais quelques temps après, le magasinier m'a dit, il faut que tu partes. Parce que si tu ne vas pas, on va t'enlever. Et moi, je n'irai pas te chercher. Pourquoi vous étiez menacé ? Parce que j'étais pro-français, à l'époque. Et que les gens là-bas voulaient faire une Algérie. Uniquement algérienne. D'ailleurs, quand je discutais avec les gens de là-bas, ils me disaient, mais toi, tu es algérien comme nous. Tu n'es pas musulman, mais tu es algérien. Pour eux, algériens, c'était une nationalité déjà. Et ils étaient très racistes d'autre part. Les musulmans étaient énormément racistes en Algérie. Vous avez préparé votre départ. En combien de temps vous avez quitté l'Algérie ? En quelques jours. Il fallait d'abord trouver une place d'avion. J'ai eu beaucoup de mal à trouver une place d'avion. Il a fallu que je menace et je fasse menacer le directeur d'Air France pour avoir des billets d'avion. Là-bas, ça marchait comme ça. Quand on voulait menacer quelqu'un, on lui collait sur sa boîte aux lettres une grenade. Et c'est ce qu'on a fait. On a collé une grenade. Et donc, quand je suis retourné en disant, je veux un billet d'avion, il m'a dit, j'ai justement une place. Et avec un cadre pour pouvoir amener mes meubles. Donc vous avez tout ramené d'Algérie ? Pratiquement, oui. Et quel sentiment vous avez eu quand vous avez pris cet avion et vous avez vu l'Algérie s'éloigner ? Parce que je savais que je ne reviendrais plus jamais en Algérie. Et c'était mon pays. C'était notre pays. C'était notre nation, l'Algérie. Pas l'Algérie telle qu'elle est maintenant. À quoi ressemblait votre Algérie ? Très beau pays d'abord. Très moderne. Avec des constructions très modernes. Algérie était une ville splendide. D'ailleurs, on l'appelait Algérie la Blanche. Toutes les maisons étaient blanches. C'était quand on arrivait par bateau qu'on voyait cet étalage de maisons et d'immeubles blancs sur les collines. C'était magnifique. C'était extraordinaire. C'était un très beau pays. Et très verdoyant en même temps. Donc, à votre arrivée, comment vous avez vécu cette intégration ? On n'a pas été intégrés à notre arrivée. On a été rejetés par toute la population française. Aussi bien à Marseille qu'à Paris. Surtout à Paris. Mon père, qui est quelqu'un de très calme, a donné une claque à un type. Il l'a fait tomber par terre parce qu'il a insulté de seuls pieds noirs. On lui dit, on retourne chez toi. Et comment vous définiriez, vous, une personne née en Algérie ? Les pieds noirs, c'était des gens très entreprenants et très courageux. Parce que pour vivre, ils faisaient n'importe quoi pour gagner de quoi vivre. Et avec un courage extrême. Et puis, ils ont vécu l'exil aussi, du coup ? Tout le monde a vécu l'exil. Et c'est un exil qui a été très mauvais à supporter, très dur à supporter. Est-ce que cet héritage, vous le transmettez aussi à vos enfants, à vos petits-enfants ? Est-ce que vous en parlez de l'Algérie ? Oui, j'en parle d'autant plus que mes petits-enfants me posent énormément de questions sur notre vie en Algérie. Pourquoi ça les intéresse, selon vous ? Parce qu'ils veulent savoir les origines de la famille. D'ailleurs, j'ai écrit un petit pensant pour eux, qui s'appelle « Si j'ai bonne mémoire », où je raconte toute ma jeunesse d'Algérie. C'est important pour vous de leur en parler ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous reste de ces racines pieds-noirs, 60 ans après cette indépendance de l'Algérie ? Ce qui me reste de mes racines pieds-noirs, c'est la façon d'appréhender la vie. de m'engager dans certaines voies et de me battre pour que la France reste un grand pays, ce qui n'est pas toujours le cas. Il vous reste aussi cette manière de parler, cette gestuelle ? Oui, ça c'est certain. Il y a un parler pieds-noirs qui est particulier. C'est significatif de la personnalité aussi des gens qui sont dans l'Algérie. Absolument. Quand vous pensez à l'Algérie, qu'est-ce qui vous fait sourire ? Quand je pense à l'Algérie, ce qui me fait sourire, c'est mes premières années à l'école communale. Parce qu'il y avait une complicité entre tous les élèves qui était extraordinaire. Et quand vous pensez à l'Algérie, qu'est-ce qui vous fait pleurer ? La belle vie que nous avions, la vie aisée, confortable, le climat qu'on ne retrouve pas ici et qu'on ne retrouvera jamais. Quand vous écoutez de la musique arabo-andalouse, est-ce que ça vous fait penser à l'Algérie ? Oui, d'autant que dans la rue Polignac où j'habitais, en face, il y avait des abattoirs et à côté, il y avait deux cafés morts. Alors, toute la journée, on entendait la musique. Quand on allait là-bas, on buvait ce qu'on voulait gratuitement. On nous offrait toujours à boire. On était très bien reçus. Est-ce que vous avez une certaine fierté d'être pieds noirs ? Absolument. Parce que je me dis que c'est en Algérie, la France. En France, on parlerait l'allemand actuellement. Et que ce sont les pieds noirs et tous les musulmans qui se sont engagés dans l'armée pendant la guerre qui ont fait que la France a pu se libérer du joug allemand. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il faut l'enseigner à l'école, ce qu'on ne fait pas. Donc, il y avait une vraie ignorance quand vous êtes arrivé en 1962, quand vous parliez avec des gens en face de vous. Ils ne savaient pas ce que c'était l'Algérie. Absolument. Pour eux, l'Algérie, c'était des gens qui faisaient suer le burnous. Voilà, c'est tout. Ils ne comprenaient absolument pas ce que c'était. Malgré tout, l'Algérie reste en vous. Ah oui. Elle est là, vous y pensez souvent ? Constamment. Pourquoi ? Parce que le mode de vie que nous avions, on ne l'a jamais retrouvé. Et on a des souvenirs de notre vie de tous les jours, qui reviennent tous les jours, qui nous remontent tous les jours à la surface. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et on ne peut pas s'empêcher de comparer la vie que nous avions avec celle que nous avons ici et celle que l'ensemble des Français ont dans certains départements, surtout dans les départements du Sud. Nous avions une vie qui était bien meilleure, bien plus belle, bien plus riche. Et ça, les Français d'ici ne le comprennent pas, parce qu'ils ne l'ont pas vécu. J'avais un ami qui était originaire de France métropolitaine, parce que quand nous disions on va en France, pour nous c'était on va en métropole. Il disait toujours, il voulait monter une agence de voyage en disant je vais faire un pack de vacances en Algérie où je garantirai, moyennant finance, que tous les jours de vacances seront des beaux jours, qu'il ne pleuvera pas. C'était quand même quelque chose d'extraordinaire. C'était quand même un moment donné. Sous-titrage FR ?